La coopération Sénégal se passe bien au vu de cette construction dynamique d'une communauté de destin choisie et voulue d'abord par les deux dirigeants des pays au niveau politique, mais également la manifestation de cette coopération sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan hydraulique et j'en passe. Cette coopération, cette année, nous sommes à la fin de l'année 2017, est estimée déjà en termes d'investissement chinois au Sénégal à hauteur de 66 millions de dollars. C'est important. C'est également une vingtaine de sociétés chinoises qui sont aujourd'hui au Sénégal dans le domaine de la construction des infrastructures routières, dans le domaine de la construction d'infrastructures de santé, dans le domaine de la construction des voies de développement pour faciliter le monde rural à l'accès à l'eau potable dans le cadre du PIDC et j'en passe. Donc c'est pour vous dire tout simplement que cette coopération, elle se porte bien. Vous savez, aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas le premier partenaire avec l'Afrique, le Sénégal compris, dans le domaine des investissements. Rappelez-vous, depuis 2015, la Chine a décidé, avec le sommet ou la rencontre de Johannesburg, de mettre 60 milliards de dollars au profit des pays africains. Mais également avec la route de la soie ou One Belt One Road, c'est une politique chinoise qui veut venir en appui beaucoup de pays dans le cadre des infrastructures. Cela se manifeste aujourd'hui en Afrique et le Sénégal n'est pas en reste. Ces échanges commerciaux également, ils sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur le plan de beaucoup de production agricole, la Chine et le Sénégal font beaucoup de choses. J'en venais pour preuve que l'arachide aujourd'hui, je pense que le premier acheteur de la production agricole au Sénégal, c'est la Chine. Et cela, ça permet à notre économie de pouvoir se développer, ne serait-ce que sur ce plan-là. Sans compter maintenant la coopération au niveau politique, la coopération au niveau culturel avec les échanges que nous faisons sur ce plan-là. Sur le plan politique également, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre le parti du Sénégal et également le parti communiste chinois, qui est le principal parti en Chine. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que cette coopération, elle se porte bien. Maintenant, il y a un rôle fondamental à jouer du côté des médias, car le renforcement de la connaissance et de la coopération entre ces deux pays doit être porté en termes d'information, mais de communication également par les journalistes.